Le marché a connu un parcours heurté sur le trimestre. L'annonce d'un resserrement de la politique de quantitative easing de la Fed liée au retour de la croissance aux États-Unis a ouvert une période de plus forte volatilité en fin de trimestre, entraînant la remontée des taux d'intérêt sur les marchés obligataires. En Europe, le pilotage de la réduction des déficits s'assouplit et fait place à un discours européen plus tourné vers des mesures de relance de l'activité. Les gouvernements européens vont devoir piloter les trajectoires de réduction des déficits en préservant la croissance. Les moteurs de performance des marchés financiers dans les mois à venir seront donc dominés par trois interrogations. Les conséquences de la morse d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed, le calendrier de la reprise en Europe et le risque d'un déraillement de la croissance chinoise. Sur le deuxième trimestre, nous avons réduit notre exposition actions au plus bas à 44% fin avril pour remonter à 59% fin juin. Les principales ventes ont été ASML et LVMH, des valeurs sur lesquelles nous avons pris nos bénéfices. Nous avons également soldé notre ligne d'ING. La compétitivité des entreprises est une thématique très présente dans le portefeuille. Elle est articulée autour de nos thèmes favoris, croissance long terme avec des valeurs à contenu technologique et secteur de la santé. Auxquelles se sont ajoutées cette fois des thématiques plus cycliques, secteur pétrolier, automobile, acier, en raison de la modestie de leur valorisation et de nos anticipations de l'amélioration de la croissance mondiale sur les 12 prochains mois. Ainsi, sur les choix de nouvelles valeurs, nous avons investi dans l'automobile sur Lanxess, Volkswagen, Renault, et dans Total, PGS et CGG dans le secteur pétrolier. Notre taux d'exposition aux actions a peu varié sur le trimestre. Il est actuellement autour de 60%. Concernant la partie taux, nous utilisons uniquement des placements de type monétaire, des obligations avec une duration inférieure à 12 mois. Dans la période actuelle, c'est tout à la fois une vraie protection et un facteur différenciant, puisque Dorval Conviction est positionnée sur la gestion du risque action, sans porter le risque de remonter des taux d'intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada